Vous êtes à Paris mais aussi à l'Australie, mesdames messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Les temps est aux informations. A la une, la défense aérienne de forces armées de la République démocratique du Congo vient de frapper, c'est vendredi, les positions du M23, une première opération réussie avec un drone de l'armée et l'oéaliste. Et puis dans la ville de Gouma, une grande partie reste confrontée à un problème d'accès à l'eau potable malgré les millions de dollars décaissés pour financer les projets d'addiction d'eau. Nous serons à Kamouchanga près du lac Kivu pour vous faire vivre en direct les calvaires des habitants venus à cet endroit pour pousser de l'eau du lac Kivu. Ces titres et bien d'autres leurs développements, c'est dans un court instant. Les temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre Kivu Morning Post. Débitons notre journal. C'est vendredi à 11h50, une frappe des drones de EFARDEC a réduit en cendre la position de rebelle M23 RDF. Nous sommes à Kanyangohé dans la localité de Katiru, groupe Madbukombo. Cette opération marque une première pour la défense aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, désormais opérationnelle malgré l'absence d'un communiqué officiel sur cette opération. Selon notre ressource, les quelques rescapés des positions environnantes du M23 sont en débandade. Cette attaque par drone témoigne d'une montée en puissance des forces armées de la RDC dans leur lutte contre le rebelle du M23. En parallèle, dans le territoire de Massissi, en chaufferie de Bachali-KMB, les affrontements ont éclaté dès tôt ce matin à Kalongé entre les milices locales et Ouazalendo et les rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda selon les derniers rapports des Nations Unies. La situation reste tendue et volitive, ajoutant une certaine dose d'instabilité régionale. Cette offensive de FRDC, marquée par l'utilisation des drones, pourrait constituer un tournant stratégique dans la lutte contre le groupe rebelle et leur soutien zétrangé. Parlons toujours de la guerre du M23 où les efforts pour libérer les zones occupées par la coalition M23-RDF-AFC s'intensifient face à l'avancée de rebelles. Les leaders des milices locales Ouazalendo se régroupent pour former un front uni. Le généraux autoproclamé Guidon et Kabidon se sont rencontrés à Bouléoussa dans le territoire de Oualikale pour élaborer des stratégies visant à stopper l'avancée du M23 dans les régions de Loubero et Oualikale. Selon des sources militaires de Ouazalendo, cette réunion marque un tournant décisif dans la coordination des efforts de défense contre la coalition rebelle. La rencontre décédée à figures emblématiques illustre la détermination des milices locales à protéger leurs terres et à repousser les assauts du M23. En éliçant leurs forces, Guidon et Kabidon espèrent renforcer la résistance et mettre fin à l'occupation des territoires stratégiques par les rebelles du M23. Pendant ces temps dans les territoires de Massissi, un élément dit 1-23 s'est rendu. Nous sommes au jeudi 13 juin 2024 au Genoazalendo, cantonné dans le centre de Nyamitaba, en chefferie de Bachali, territoire portant les mêmes noms au Nord-Kivu. Selon les témoins de l'événement, qui ont préféré rester anonymes, il s'agit d'un jeune garçon originaire de Boutendere, récrité par le Mouvement du 23 mars pour travailler à leur compte il y a d'ici là 3 ans. Ces jeunes sont rendus avec deux armes de type AK-47 pour s'aligner dans le rang des résistants qui bloquent la route à ces groupes rebelles en attendant d'autres processus. Nos efforts pour entrer en contact avec les communicateurs de cette unité de Oazalendo basée à Nyamitaba sont restés vains. Selon les sources, il est jusqu'à présent difficile de connaître la motivation de ces jeunes hommes pour cette réédition, sauf qu'ils seraient fatigués de vivre dans la forêt alors qu'ils vivaient jadis dans la communauté. Peut-on apprendre de nos sources dans cette partie du Nord-Kivu ? Et dans le territoire de Loubero, pour la première fois, les combattants de forces démocratiques alliés à défendre le secteur de Baperé. Nous sommes mercredi 12 juin 2024. D'après la nouvelle société civile congolaise sur place, l'attaque a ciblé la localité des Maïkengou et ses environs, situés à 20 kilomètres de Kambaou, chef lié du groupe Mabapakombe. Au cours de cette inquiétion, 40 ans civils ont été tués. Selon nos sources dans la région, 24 personnes ont été exécutées à Maïkengou et 17 autres sur les tronçons Mabanga-Maïkengou. Réagissant à cette situation dans la partie nord de la province du Nord-Kivu, Alain Zenzan, président fédéral du parti politique ADES, déplore toutes ces morts qui ont été enregistrées dans cette partie du Nord-Kivu. Il invite le gouvernement national à prendre toutes les dispositions pour sécuriser les habitants. Oui, effectivement. D'abord, nous devons nous incliner face à la mémoire de toutes ces personnes, d'autant plus qu'elles sont innocentes. C'est juste qu'elles se sont retrouvées au mauvais endroit et au mauvais moment. Donc voilà pourquoi ils méritent notre compassion. Donc toute la population de Beni mérite la compassion de tout le peuple congolais. Et maintenant, il faudrait que les autorités s'interpellent de plus. Il y a eu une opération qu'on réalise entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise dans ce coin. Alors, quels sont les résultats de cette opération ? Est-ce que faut-il que l'opération continue sans pour autant évaluer ? D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est 50 morts. Mais hier, la semaine passée, il y avait une trentaine de morts en une semaine, n'est-ce pas ? Alors, jusqu'à quand les Congolais mourront parce qu'ils sont dans un coin quelconque ? Je pense que les autorités doivent fournir beaucoup plus d'efforts encore afin de sécuriser la population. Sans la paix, aucun développement ne peut avoir lieu. Sans la paix, les Congolais ne seront pas heureux de vivre chez lui au Congo. Voilà pourquoi le gouvernement doit vraiment, le nouveau ministre de la Défense, voilà les questions qui t'attendent sur la table. Les nouveaux ministres de l'Intérieur, ce sont des questions, surtout qu'il est d'Iklinor Kivu. Son Excellence Jacques-Main Chabani, pour ne pas le citer, il doit faire un effort de sécuriser les territoires nationaux afin que ses frères et sœurs d'Ikivu, ses frères et sœurs d'Ikwamut, se sentent aussi heureux d'être Congolais comme nous autres. Et puis la nouvelle société civile du groupe Moufamando 1er salue la passation des activités d'ITST national, des sélections, d'orientation scolaire et professionnelle dans les deux centres situés dans la sous-division de l'EPST Massissi 4 en territoire des Massissi. Précision avec Blaise Bassabosse. D'après Youssouf Mikaïri, excellent animateur de cette structure citoyenne, ses activités se clôturent ce vendredi 14 juin 2024, se déroulent dans un climat d'épais, malgré la délocalisation de certains centres d'examen vers Emeca, village contrôlé par les jeunes oise-alendous, suite à l'occupation d'une partie de groupement par les rebelles du 1er 23. Il félicite la bravoure des autorités éducatives qui ont voulu faire participer les finalistes des écoles primaires, vivant dans des zones sous menace de l'ennemi, à ces épreuves qui visent à sanctionner cette année scolaire. Les activités d'Iterasos se passent bien sans incident. Des centres ont été délocalisés vers Emeca. Vraiment, ces activités se terminent aujourd'hui dans un bon climat. Les centres délocalisés sont Ngongou et Ngongou 2 à cause de l'insécurité causée par l'1 23. Les élèves répondent massivement à l'examen. Dans les deux centres ici à Emeca, précise Youssouf Mikaïri, excellent. Néanmoins, Youssouf Mikaïri, excellent, exprime son chagrin de voir certains élèves qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ces activités faute du manque d'informations. Ces jeunes présentent les risques de rater cette année scolaire et de devoir la reprendre l'année prochaine. C'est pourquoi nous demandons aux autorités sécuritaires de tout faire pour rétablir une paix durable dans cette partie de la province, a-t-il plaidé. Sans la paix, l'éducation ne peut être effective dans la région où la paix est au centre de presque tout mouvement de développement. Et pour terminer, comme annoncé au sommaire, une grande partie de la ville de Gouma restait confrontée à un problème d'accès à l'eau potable, malgré les millions de dollars décaissés pour financer des projets d'addiction d'eau. Nous sommes allés à Kamouchanga, près du lac Kivu, pour raconter les habitants qui vivent un calvaire, pour accéder à l'eau, suivez ce reportage. Il est 10h, nous sommes ici à la place dite Kamouchanga, au bord du lac Kivu. Cet endroit, jadis connu pour la baignade, est devenu un point d'accès à l'eau par excellence. Une eau devenue rare dans plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi. Georges n'a pas d'autre choix que de marcher plusieurs kilomètres pour pousser de l'eau, malgré les risques encourus avec ses amis. J'ai dit qu'on ne peut pas aller plus loin. Non, 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 non. Non, 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 non. Malgré son énorme potentiel hydraulique, la RDC a du mal à fournir de l'eau à toute sa population. Conscient de cela, certains citoyens viennent à n'aider de l'air semblable en organisant un transport commun pour accéder à l'eau via les tricycles. Le recours à l'Odila Kivu n'est pas sans risque. Au-delà des cas de noyade, les risques des maladies hydriques sont également énormes. Pour parer à toute éventualité, l'ASBL Kibabé fait appel à des volontaires et met à disposition des ménages et des associations de serva de l'eau du chlore. Le recours à l'Odila Kibabé fait appel à l'Odila Kibabé fait appel à l'Odila Kibabé. Le recours à l'Odila Kibabé fait appel à l'Odila Kibabé fait appel à l'Odila Kibabé. Le recours à l'Odila Kibabé connaît une pénurie d'eau. Cela est parfois dû à des problèmes techniques du fournisseur d'eau, la régie des eaux. Le 20 mai, des militants de la Lucha ont manifesté dans le rue de Goma pour dénoncer cette situation. La marche s'est soldée par l'arrestation des quatre membres du mouvement, relâchée 24 heures plus tard. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition sur Kivu Morning Post. Une dernière pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada